Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GCN pour le résumé de la 7ème étape du Tour de France 2023. Il fait chaud sur la route du Tour, entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, on atteindra quasiment les 35 degrés. Les sprinters sont au rendez-vous, en tout cas on les attend. Marc Cavendish en tête, lui qui a remporté étape ici sur le Tour de France en 2010. Va-t-il pouvoir récidiver ? Il faudra faire foire face à cet homme. Le maillot vers Jasper Philipsen vainqueur à deux reprises déjà depuis le départ de Bilbao. Mont-de-Marsan en Bordeaux, une seule petite difficulté classée en 4ème catégorie au cours de l'étape avec un sprint intermédiaire à Grignol. Il ne devrait pas y avoir de vent pour perturber l'étape. Attention tout de même, vigilance. Alors que le départ est donné à 13h30. Et les coureurs vont donc peut-être se disputer l'échappée. Ils sont 4 au début. Simon Guglielmi, Mathieu Burgodeau, Johan Abrahamsen et Nelson Oliveira. Mais petit à petit, ils vont se relever. Abrahamsen dans un premier temps, Oliveira dans un second temps. Puis Mathieu Burgodeau va décider de se relever. Et c'est donc seul que Simon Guglielmi va partir à l'avant et ainsi faire une longue, longue partie de l'étape. Seul le coureur d'Arkéa Samsic qui va obtenir le prix de la combativité. Et c'est bien mérité. Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel rigolent. Jonas Vingegaard est concentré. Mais se permet quand même un petit bisou à la caméra. Lui qui a récupéré le maillot jaune hier après sa deuxième place d'étape du côté de Cotteret. La loto destinée pour Calame One vient accompagner Alpecine de Kening pour Jasper Philipsen. Il contrôle l'écart derrière cet homme seul en tête. Simon Guglielmi qui va passer en tête à Grignol. Mais son écart va fondre comme neige au soleil. Seulement 45 secondes au passage sur la ligne car derrière les mastodontes sont de sortie. Et c'est Binyam Kermay, le coureur érythréen de la formation intermarché Circus Wanti, qui va prendre le meilleur sur Philipsen et sur Cocard. On a vu Pedersen également dans le jeu. Mais tous ne sont pas intéressés par les points. La petite tape sympathique de Brian Cocard. Toujours deuxième au classement du maillot vert. Peu après le sprint intermédiaire, l'attaque jointe de Nans Peters et Pierre Latour. Ils vont reprendre Simon Guglielmi. Le coureur d'Arkéa Semzig parti en tout début de course va lâcher dans l'ascension du jour à 40 km de l'arrivée. Latour et Peters vont insister jusqu'à 6 km de l'arrivée. Alors que Wood von Aert lui se relève. Il avait annoncé jour off, jour de repos presque pour le coureur belge de la formation de Jumbo Visma. Il n'a pas menti. Pierre Latour est le dernier à être repris à 3,5 km de l'arrivée. Alors que les temps pour le classement général sont pris. Ce n'est pas 3 km mais bien 3,6 km aujourd'hui. On est sous la flamme rouge. Jonas Ricard s'écarte. Mathieu Van Der Poel se met dans la roue. Déborah Hansgrohe qui roule pour Jordi Meus. Mathieu Van Der Poel qui va être relâché à 600 m de l'arrivée. Qui va produire un premier effort avec Kasper Philipsen dans la roue. Kaleb Ewan qui a frotté mais qui va se relever. Kaleb Ewan ne sera pas dans le match aujourd'hui. Alors que Mats Federsen est dans la roue de Philipsen. On voit Rune Wegen remonter également. Biniam Kirmay dans la roue de Jordi Meus. Sam Wells Ford est là également. Quel travail encore une fois de Mathieu Van Der Poel. Mais à 300 m de la ligne, il se rassoit. Et ça va revenir de l'arrière avec notamment Marc Cavendish qui lance son sprint. Marc Cavendish peut-être comme en 2010 ici à Bordeaux. Marc Cavendish toujours alors que Kasper Philipsen est venu tasser un petit peu Biniam Kirmay. Et Philipsen qui va doubler Marc Cavendish dans les 50 derniers mètres. Victoire la troisième en trois sprints pour Jasper Philipsen. Qui ne souffre d'aucune contestation aujourd'hui. Le maillot vert était le plus rapide encore une fois. Il devance Marc Cavendish sur la ligne. Et il peut féliciter ses équipiers. Ils ont été très bons. C'est la première fois qu'on a vu un sprint si bien emmené. Van Der Poel s'est un petit peu écrasé car lancé de trop loin. Mais finalement Philipsen a réussi à s'imposer. C'est la quatrième place pour Luca Mazzato qui vient chercher pour la formation Arkea Samsic un super top 5. L'italien, l'ancien de la BNB Hotel. Et on revoit ici, il y a eu des vagues. Ça a été impressionnant. Mazzato qui a pris le bon côté et qui est resté assis finalement. Il s'est à peine mis en danseuse Luca Mazzato. Et Biniam Kirmay, troisième qui ne pouvait pas faire mieux. Marc Cavendish a qui était si près et en même temps si loin de cette 35e victoire qui lui aurait permis de battre le record de victoire d'étape sur le Tour de France. Dylan Runewegen a pris la cinquième place devant Jordi Meus et Phil Barros. Brian Cocard est huitième devant Alexander Christophe et Mats Pedersen. Mathis Louvel pour Arkea Samsic est onzième. Au classement par points, Philipsen 215 unités devant Cocard. 127 points et Cavendish 99 points. Jonas Wiengegaard toujours en jaune après cette étape. La septième entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. 25 secondes d'avance sur Pogacar. 1 minute 34 sur Ceynlay. Et ensuite Simon Yetz à plus de 3 minutes en compagnie de Carlos Rodriguez, Adam Yetz ou encore David Gaudu qui est lui à 4 minutes. La huitième étape entre Libourne et Limoges. Limoges, on s'en souvient forcément, c'était en 2016. Marcel Kittel avait battu Brian Cocard de 28 millimètres. On attend le coq de la formation Cofidis pour prendre une revanche, pour aller chercher ce succès sur les routes du Tour de France. Ce serait beau avec ce final, la côte de Champs-Romain, la côte de Massmont et la côte de Condas-sur-Vienne. Des petites difficultés mais qui vont mettre un petit peu de piment et les purs sprinters ne passeront peut-être pas. Attention à Jasper Philipsen, il est capable de beaucoup de choses. Attention également à Wood von Aert. Il a pris un jour off aujourd'hui, peut-être pour mieux l'emporter demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada